Vous avez été beaucoup à me demander comment faire un process, et bien aujourd'hui c'est la vidéo process ou SOP, j'ai choisi de faire comment créer une vidéo YouTube. Bon, j'avais déjà record la vidéo, mais l'image bugait, donc je refais, donc j'avais écrit en live, mais de toute façon je pense que c'est pas plus mal comme ça. Comment créer un process ? Déjà la toute première étape, ça va être de lister toutes les étapes. Exemple, pour créer une vidéo YouTube, il faut une idée, il faut un script, il faut quelqu'un qui record, il faut un montage, il faut une miniature, il faut que quelqu'un vérifie le montage de la miniature, et il faut que quelqu'un publie. Pour ça, on va assigner des tâches à chacune de ces idées. Alors là j'ai pris vidéo YouTube, mais ça marche pour tout, d'ailleurs j'oublie les accents, on s'en fout sur QWERTY, donc c'est chiant les accents. Donc, avoir une idée, je l'ai assigné à Armand. Créer le script, je l'ai assigné à Clément. Et record, je l'ai assigné à moi. Montage, je l'ai assigné à Mathéo. Miniature, je l'ai donné à Ismaël. Vérification à Cédric. Et la publication à Luc. On va mettre Clément, comme ça il y a moins de gens. Boum. Ensuite, pour chacune de ces étapes, donc là de A à Z, on a de l'idée à la publication. Et moi on voit que la seule chose à faire, c'est donc de record. Je vais aller créer, donc ici, une page, et dans cette page, juste ici, je peux créer une page à l'intérieur de la page. Vous voyez, page à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais ? Donc je crée une page, mince, je crée une page qui s'appelle idée, à l'intérieur. Donc normalement, elle n'a pas ici, moi je la mets en dessous. Et la page qui s'appelle idée, je vais lister ici, qu'est-ce qu'une bonne idée ? Une bonne idée égale, et là voilà, on a tout. Donc maintenant qu'on a toute la liste d'une bonne idée, une bonne idée apporte de la valeur, une bonne idée peut se résumer en une phrase, par exemple cette vidéo. Après, le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous montrer comment on fait une bonne vidéo YouTube. Mais voilà. Cette vidéo, c'est comment faire un bon process, ou comment faire un bon SOP. Je ne sais pas si ce qui arrive dans mon t-shirt, bon, peu importe. Qu'est-ce qu'on va faire du coup pour sourcer des idées de vidéos ? On va les regarder dans son feed YouTube, screen 100 vidéos dans ma niche, répertorier tout dans un Google Drive, sélectionner les 20 meilleures, 25 meilleures, et trier par pertinence et nombre de vues potentielles, chacune des vidéos YouTube. En gros, il y a donc Armand, qui va, mince, qui va faire tout ça. Donc, on va avoir 100 vidéos, les répertorier, sélectionner les 25 meilleures, et les trier par pertinence. Et ensuite, à la fin, il va envoyer un message à Clément et dire, voici la liste des scripts. Des idées, pardon. Hop. Donc, avec le link, le link, je le mets toujours en souligné plus italique, pour dire que c'est une variable. Donc, voilà. Armand, à la fin, il va envoyer un message à Clément pour lui dire ça. Une fois que Clément reçoit ça, donc c'est le déclencheur du script, on met ici ce qu'est un bon script, donc on va dire qu'il est clair. Normalement, vous faites la liste pour des process plus compliqués, et vous mettez les étapes. Rédigez, bon voilà, je ne me suis pas fait chier, on s'en fout, le but, c'est, vous avez compris, j'ai déjà expliqué. Et à la fin du process, dire à Valère sur Telegram, voici le link du Google Doc avec le script, voici le lien de la prochaine vidéo, qui s'appellera Nom de la vidéo. Donc, là on a Armand qui script, qui link, enfin qui crée 25 idées, et Clément qui choisit la meilleure et qui m'envoie le script. Donc voilà, ici on a le script, et moi j'ai juste à record. Donc là, tout s'est lancé automatiquement, de l'idée au script, et ensuite je dois record. Record, donc on va vérifier que tout ça, bam, et à la fin de la vidéo, à la fin du record, donc ici, évidemment record, en D, record, à la fin du process, envoyé à Matteo, donc le monteur, voici le rush, voici le link du rush, voici le process, etc. Donc le process qui envoie ici. À la fin du process, envoyé aussi à Ismaël, voici le titre de la vidéo, titre, faire, minia, variable. Voilà, faire une minia. Donc là, on a une idée, qui n'est générée pas rarement, on a un script qui est généré par Clément, à la base des idées d'Armand, et on a moi qui record, avec comment bien record, et on a le montage qui est bien réalisé, et Ismaël. Donc là, quand je record, j'ai Ismaël et Matteo, qui vont faire le montage et la miniature en même temps. Et ensuite, bon ben voilà, je fais un process sur Ismaël, comment faire une bonne miniature, pareil, sur Cédric, comment bien vérifier, et Clément, comment bien publier. Donc voilà comment faire un process, vous pouvez faire ça plus compliqué, donc si je récapitule, vous avez la page globale, normalement, c'est bien de sauter des lignes quand même, vous avez la page globale, avec tout le process, vous avez les sous-pages qui expliquent tout, et ensuite, ben c'est à peu près tout, dans les sous-pages, hop, vous avez comment bien faire le travail, donc quels sont les principes premiers, et ensuite, comment bien exécuter le boulot, et ensuite, le déclencheur à la fin du boulot. Voilà. Bon ben, je crois que c'est à peu près tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à faire des process dans votre boîte, c'était Valère, like, abonne-toi, double ciao ! Sous-titrage ST' 501